Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette interview avec Alexis, Alexis du blog Nouvelle Homme, dans le cadre de l'événement Révolution Internet « Vivez pleinement de votre passion et valorisez votre expertise » qui se déroulera en ligne du 12 au 16 janvier 2015. Pour commencer l'année en beauté, on va faire 10 web conférences avec 10 experts, dont Alexis qui a accepté de réaliser cette interview. Bonjour Alexis. Bonjour David. Alors premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? Oui, bien sûr, je vais me présenter en prenant l'angle un petit peu du thème du séminaire qui est de vivre de sa passion, trouver ses talents. Donc moi j'ai un site qui s'appelle Nouvelle Homme, j'ai des programmes de formation justement qui permettent aux gens de trouver leur talent, de monétiser leur passion, de monétiser leur savoir. J'organise des séminaires, le dernier séminaire justement s'appelait « Vivez votre légende » où j'expliquais justement comment vivre par design et pas vivre par défaut, donc choisir sa vie, trouver dans quel domaine on veut se lancer. Et j'accompagne aussi des coachs qui veulent monétiser leur savoir et je les aide justement à utiliser Internet pour qu'ils puissent générer plus de revenus. Et j'ai aussi un programme de formation spécial justement sur le sujet. Et voilà, un petit peu la présentation rapide. Et comment tu as débuté dans ce domaine ? Quel a été ton élément déclencheur par rapport à ça et au niveau de comment es-tu arrivé à créer Nouvelle Homme justement ? Ok, je pense que l'histoire est intéressante et elle pourra sûrement en inspirer certains. En fait, ça a commencé quand j'en ai eu marre de travailler dans un bureau. C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai commencé ma vie, que je suis devenu un nouvel homme en fait après la fin de mes études. Et je pense que j'étais un jeune garçon qui aimait bien apprendre, mais rapidement avec le système des éducations nationales, j'avais plus envie d'apprendre, j'avais l'impression de me bloquer. Je me rappelle en fait d'un moment où dans ma vie, je savais beaucoup de choses sur la géographie, j'étais très bon en géographie. Et voilà, et à chaque fois je répondais, je disais, ah bah ça c'est les... je donnais les océans, les continents, etc. J'étais en CE1 à l'époque, donc j'avais 7 ans, quelque chose comme ça. Puis la prof s'énerve, elle dit, non Alexis, maintenant t'arrêtes de répondre. Puis après elle repose une question et puis... et personne ne répond. Puis moi je dis, ah mais c'est facile, c'est l'Asie. Et là elle se met en colère, elle me met une punition, etc. Et depuis je n'ai plus jamais participé en classe, etc. Et c'est vrai que quand j'ai fini mes études, quand j'ai eu 24, 25 ans, donc je commençais à travailler, puis là j'ai repris goût à l'apprentissage. Et je me suis rendu compte que la vie que je menais n'était pas vraiment celle que je voulais. C'est-à-dire que je me voyais pas dans un bureau à faire ça. J'avais fait une école d'ingénieur, mais comme ça par défaut, parce que voilà, j'avais pu en faire une. Et puis voilà. Donc en fait, j'ai décidé de partir un an en Australie, de tout plaquer. J'ai juste pris quelques affaires. En fait, pour être honnête, j'ai pris un sac de golf et je pense un ou deux jeans et quelques t-shirts. Et quand je suis arrivé en plus là-bas, ils ont pas mis ma valise. Donc voilà, j'étais en Australie, je connaissais personne. Et je voulais absolument pas être en contact avec les Français, parce que je voulais aussi en profiter pour apprendre l'anglais. Et voilà. Et mon objectif, c'était d'apprendre l'anglais et trouver ma voie. Qu'est-ce que je voulais faire ? Et puis, t'as le pouvoir des synchronicités, le pouvoir de l'attraction, qui a fait que j'ai rencontré en fait des blogueurs, des experts, justement des gens qui gagnaient leur vie en vendant leur savoir, leur expertise. Et je suis devenu ami avec eux. Je jouais au tennis avec eux. Moi, je travaillais comme serveur. Et du coup, j'avais le temps de travailler avec eux, de jouer avec eux, par exemple, au tennis le mardi après-midi. Ils avaient un style de vie que j'aimais beaucoup. Et donc, j'ai commencé à apprendre auprès d'eux. Et quand je suis revenu en France, voilà, j'ai lancé le nouvel homme parce que c'était le domaine qui m'intéressait de plus. Et voilà comment j'en suis arrivé là. En disant non, en arrêtant ce que j'aimais plus faire et en côtoyant des gens qui faisaient ce que je voulais faire. Et donc, c'est en Australie vraiment que tu as eu ce déclic ? Ou bien c'était vraiment le départ en Australie qui a été le déclic ? Ou peut-être un peu des deux ? Le déclic, en fait, c'était avant le départ. Du coup, c'était le fait de décider de partir. En fait, je travaillais à Paris et quand je travaillais à Paris, j'en pouvais plus. J'ai dit, ouais, j'en peux plus. Moi, il faut que je parte à l'étranger et tout ça. Enfin, je veux partir. Et la chef m'a dit, non mais Alexis, on aimerait vous garder. Si vous voulez, on a un poste pour vous à Milan, en Italie. Donc, j'ai eu la chance de travailler un an en Italie. Et en fait, je me suis rendu compte, là, ça a été un peu le déclic. C'est que, en fait, c'était la même chose. C'était superbe. C'était en Italie. Il fallait apprendre la langue, découvrir le pays. Mais au bout de six mois, je me disais, mais c'est la même chose, mais en italien, quoi. Et ce n'est pas ça qui me convient. Et puis, je me suis imaginé, en fait, je fais comme un petit exercice de visualisation. Je me suis imaginé, en fait, à 70 ans, 80 ans, à me retourner sur ma vie et à voir ce qui s'était passé si je continuais sur cette voie. Et là, il y a comme une grande peur, comme un grand vide qui a apparu en moi. Et ça m'a fait vraiment quelque chose. Et je me suis dit, waouh, il faut que je fasse. Il faut que je change. Sinon, ma vie sera tout le temps comme ça. Et je ne veux pas. Je veux reprendre le contrôle de ma vie. Et donc, il a fallu dire stop, arrêter, prendre un billet pour à l'autre bout du monde. Je ne connaissais personne. Et voilà, découvrir, lire, vivre de ma passion, côtoyer des gens qui font, qui faisaient ce que je voulais faire. Et est-ce qu'on peut dire que tu as plongé vers l'inconnu et que ça t'a vraiment permis de te reconstruire, de te repartir ? Oui, exact. En fait, j'avais remarqué qu'en lisant des biographies de gens qui avaient réussi, souvent, c'était des gens qui avaient touché le fond à un moment donné. Et je me disais, mais moi, en fait, j'ai tout le temps eu une enfance heureuse, entre guillemets. J'avais eu de soucis. J'ai fait des études. J'ai eu un travail. Et je sentais que je n'avais pas eu assez de difficultés dans ma vie. Et c'est pour ça que je voulais partir en prenant vraiment pas d'affaires, ne pas côtoyer les Français et me mettre en difficulté. Est-ce qu'en Australie, tu avais déjà l'idée de créer ce blog ? Non, en fait, comment ça s'est passé ? Je lisais beaucoup, justement, de bouquins du personal MBA à l'époque. J'avais lu aussi le bouquin de Tim Ferriss à l'époque. Avant que ce soit, d'ailleurs, aussi connu que ça. Et la semaine de 4 heures. Et voilà. Et puis, j'avais commencé à écrire dans mon journal, à utiliser tout ce qu'on utilise dans le développement personnel. Et j'avais... Et en cherchant mes passions, j'ai appliqué ce qu'on appelle le concept hérissant, le edge-hog concept. C'est-à-dire, on va trouver ses passions, les domaines qu'on adore. On va faire un cercle avec nos talents, ce dans quoi on est bon. Et ensuite, on va essayer de trouver ce qui fait tourner le moteur économique. Et l'intersection de ces 3 cercles va être ta zone d'excellence. D'accord. Et en faisant ça, voilà, j'avais trouvé le thème de Nouvel Homme, c'est-à-dire tout ce qui était mes passions. Les magazines que je lisais, c'était typiquement GQ à l'époque. Et voilà, même si maintenant, ça a changé. Et j'avais pensé, en fait, à une émission de télé, par exemple, pour les hommes, parce que je trouvais que la télé, c'était nul et qu'il n'y avait rien d'intéressant. Et je me suis dit, autant créer mon émission de télé. Voilà. Et bien. Et est-ce que tu peux nous répéter les 3 cercles du concept hérisson ? Ouais. C'est donc un cercle où vous allez lister vos passions, les domaines qui vous passionnent. Un cercle où vous allez lister, en fait, c'est des cercles, je crois qu'on dit concentriques. On appelle ça un diagramme de veine, je crois. D'accord. C'est faire 3 cercles qui se touchent à chaque fois et à l'intersection des 3 cercles, c'est la zone d'excellence. Et donc, tu as un cercle où tu lis toutes tes passions, un, toutes tes compétences, là où tu es bon. Et un autre, ce qui peut faire tourner le moteur économique. Donc, on va se renseigner un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu peux vendre comme service ou comme bien là-dessus, sur le moteur économique. Ça peut être du consulting, du coaching. Ça peut être des produits, des services, des biens, des objets. Et c'est vraiment ce diagramme qui a été la base, enfin, c'est ce troisième cercle. Donc, qu'est-ce qui peut ramener de l'argent qui t'a dit, ok, je dois aller sur Internet ? En fait, non, je ne savais pas trop. Là, j'avais mis mes émissions de télé, parce que je ne me connaissais pas trop forcément en création d'entreprise. Et puis, en fait, quelques semaines après, j'ai rencontré ces gens qui gagnaient leur vie grâce à Internet. Donc, il y avait un magicien, un mec qui était passionné par les voitures, un spécialiste de la vidéo, un spécialiste du marketing et du blogging. Et tous ces gens-là vivent, et maintenant, vivent aussi très bien leur vie. Ils voyagent partout dans le monde, etc. Voilà, grâce à leur blog, en tout cas à leur site Internet. Ça montre bien qu'effectivement, on peut gagner de l'argent sur Internet avec sa passion, peu importe la passion que l'on a. On n'est pas obligé d'apprendre aux gens à comment gagner de l'argent pour gagner de l'argent sur Internet. On peut vraiment, voilà, passer du... Si on est passionné de vol, on peut très bien gagner de l'argent grâce à... Oui, oui, exact. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui est magicien. Au début, mon ami australien, il s'appelle Djedjé, c'est son nom australien, enfin, son nom de scène. Et lui, à l'époque, il débutait, enfin, il était magicien dans les anniversaires, dans les trucs comme ça, tu vois. Et puis, il a commencé ça chez YouTube. Maintenant, je crois qu'il a 250 000 abonnés, il a 30 millions de vues sur sa chaîne. Il voyage partout, il est demandé un peu partout. Je sais que maintenant, il travaille beaucoup en Asie. Alors que, voilà, c'était un magicien de... normal, entre guillemets. Et il a pu exploser grâce à Internet. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de blog, on parle beaucoup du fait de vendre son expertise. Et là, il utilise, en fait, YouTube qui est un média qui est vraiment puissant aussi. Et donc, voilà, il n'y a pas que le blog pour gagner de l'argent sur Internet. Ouais, ben, il faut utiliser toutes les plateformes, en fait. Enfin, moi aussi, j'utilise YouTube. Lui, il a son blog, il vend aussi des formations de... Comment dire ? De magie. Il explique ses tours de magie. Donc, il utilise sa chaîne YouTube pour les montrer gratuitement. Et puis, pour les personnes qui veulent en savoir plus, il leur permet d'acheter son programme où il forme les gens à la magie. Donc, vraiment, une des clés, c'est de proposer, de créer de la valeur pour les gens gratuitement. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, de leur proposer un accompagnement et une formation plus complète. Ouais, exact. C'est ça. Typiquement, c'est ça. Et c'est ce que tu fais ? Moi, oui, il y a beaucoup de contenu. Moi, j'ai une centaine de vidéos, une centaine d'articles sur mon site. En tout, j'ai réalisé plus de 300 vidéos. Donc, il y a beaucoup de contenu gratuit. Il y a des PDF, des guides. Il y a une centaine de guides et de plans d'action en PDF à télécharger sur le site. Donc, voilà. Il y a beaucoup de contenu gratuit. Et si les gens veulent en savoir plus, il y a mes programmes qui vont parler d'un point précis, spécifique. Voilà, sur mes programmes de formation. Génial. Alors, est-ce que ça te dérange qu'on donne un petit avant-goût par rapport à ce que tu vas aborder en janvier ? J'aimerais en savoir plus. Je suis curieux et je suis persuadé que ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent. Avec plaisir. En fait, l'idée, c'est de vous inspirer et de vous donner un peu aussi les clés concrètes. Moi, mon principe, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire, « Allez-y, lancez-vous, ayez confiance en vous. Dans la vie, il faut se lancer. » Je ne suis pas très bon là-dessus, mais je serais meilleur pour vous dire exactement quoi faire et vous donner des étapes très claires. Donc, je vais vous donner déjà la différence entre vivre par défaut et vivre par design, c'est-à-dire comment reprendre le contrôle de votre vie. Je vais vous donner des pistes pour comment vivre de votre passion. Je vais vous donner les cinq étapes à passer pour vivre de votre passion. Je vais aussi vous donner cinq façons lucratives de gagner vos premiers 1 000 euros. Je vais vous expliquer ça. C'est une méthode que vous pourrez utiliser. Donc, c'est cinq façons différentes qui vous permettent de gagner 1 000 euros en utilisant notamment Internet. Et voilà, c'est une aptitude très importante à développer. Et je vous montrerai justement cinq façons que vous pourrez le faire. et il y en a forcément une qui vous convient. Et je vous parlerai aussi des trois mythes. Donc là, c'est plus sur l'état d'esprit. Trois mythes qui vous empêchent de faire le premier pas. Parce que pour moi, le plus important, c'est de vous accompagner à faire le premier pas. De vous donner la première action concrète, spécifique, que vous pouvez faire même dans la journée pour commencer à avoir des résultats. Parce que j'aime bien donner des résultats rapides aux gens pour qu'ils soient motivés. Justement, la motivation, c'est quelque chose de très important. Par rapport à ton projet, comment tu fais pour persévérer et te dire, OK, même s'il y a un obstacle qui m'arrive dans la figure, je continue ? Premièrement, la chose la plus importante, c'est que j'ai un coach. Voilà. Donc, à toutes les personnes, je pense que tout le monde devrait avoir un coach. Très important. Donc, voilà. Le fait d'avoir un coach, ça aide vraiment. Je dirais que c'est la chose la plus importante. Il y a d'autres choses aussi, mais je ne préfère pas y aller. Et je préfère finir sur ce point-là d'avoir un coach. C'est très important. Il faut en faire l'expérience pour voir ce que c'est. On se dit un peu, ouais, c'est à la mode et tout. Mais voilà, j'invite les gens à faire l'expérience d'une séance de coaching avec un coach. Voilà. OK. Est-ce que tu as des livres à nous conseiller par rapport au domaine que tu vas aborder ? Je parlais d'un livre qui m'a aidé, en fait, à me lancer. Moi, je suis d'une nature introvertie. Je ne suis pas un leader charismatique ou un leader naturel. Et donc, j'ai toujours eu du mal à me lancer en me disant, mais qui je suis pour me lancer ? Voilà, est-ce que les gens vont me suivre ? Et donc, j'ai toujours eu ce doute en moi. Et il y a un livre qui m'a bien aidé pour surmonter ce doute. C'est un livre qui s'appelle... Alors, je crois qu'il est traduit en français. Il s'appelle Tribu, de Seth Godin, S-E-T-H, espace Godin, G-O-D-I-N, pardon. C'est pas vrai. Alors, je vais regarder comment il s'appelle. Oui, il s'appelle Tribu, en français. OK. Et le sous-titre, c'est « Nous avons besoin de vous pour nous mener ». Et en fait, il m'a aidé parce que, en fait, si vous avez des valeurs, si vous avez un projet, si vous avez une idée, eh bien, il y a forcément des gens qui pensent un peu comme vous. Et qui attendent qu'il y ait quelqu'un qui fasse le premier pas pour mener cette révolution, pour mener ce projet à bien. Et ce qui compte, c'est d'avoir vos premiers fans, vos premières personnes qui vont vous suivre. Et voilà. Et l'idée globale, c'est d'avoir vos mille premiers fans. Dès que vous avez mille personnes qui aiment ce que vous faites, ça y est. Vous êtes le leader d'un mouvement et plus rien ne peut vous arrêter. Donc, est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on a mille personnes qui suivent un projet, le projet est rentable à ce moment-là ? Oui. Mais quand on parle de fans, ce n'est pas forcément fans de Facebook. C'est fans, c'est des gens qui sont fans, qui vont soit acheter vos programmes, soit adhérer à vos idées, vous suivre dans ce que vous faites réellement. En fait, c'est un des articles les plus connus qui s'appelle « Trouver mille fans ». C'est un article en anglais où justement la personne explique « Vous avez juste à trouver mille fans ». Et c'est bon. Et est-ce qu'on pourrait dire justement que l'on entreprenne sur Internet ou qu'on entreprenne en général un projet ? Est-ce que justement, ça peut être l'objectif ultime d'un projet ? Trouver ces mille personnes qui nous suivent ? Oui, ça peut être un bon, comment dire, un bon, à ce qu'on appelle un indicateur clé de performance. C'est-à-dire un bon élément à mesurer, pour mesurer votre niveau de succès. Donc voilà. Mais je vous conseille d'y aller un par un, quoi. Une conversation à la fois, de transformer des gens en fans. Et pas de, comment dire, de viser trop large au début, mais vraiment faire des gens qui apprécient ce que vous faites. Et à noter, je suppose que la relation avec un fan, c'est une relation gagnante-gagnante. Oui, c'est ça. C'est quand vous apportez de la valeur à la personne. Et qu'elle, en échange, vous donne des témoignages ou de l'argent pour la valeur que vous lui donnez, pour les programmes que vous faites. Et voilà, des témoignages, la reconnaissance. Est-ce que tu as d'autres livres à nous conseiller ? Oui, j'en ai plein, mais je préfère rester juste sur un livre aussi, juste sur une idée, comme ça. J'ai envie de donner trop de conseils. Je préfère que les gens lisent ce livre, plutôt qu'ils en achètent trois et qu'ils n'en lisent aucun. Ok, c'est parfait. Et si tu devais tout refaire, tout recommencer à zéro, qu'est-ce que tu ferais en premier ? C'est de côtoyer tout de suite des gens qui font ce que vous voulez. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Mon histoire, en fait, quand j'étais en Australie, j'ai commencé à faire mon blog, tout ça. J'étais très motivé, j'ai commencé à faire du coaching. Et je me suis dit, yes, c'est super. Et puis, je suis revenu en France. Et là, je ne connaissais aucun entrepreneur. Et là, ça a été très dur. Parce que je parlais de mon projet, personne n'y croyait, tout le monde disait que c'était nul. Alors qu'en Australie, j'étais motivé. Je sentais qu'il n'y avait aucun obstacle. Parce que mes amis faisaient ça. Donc, mon ami qui s'appelle Yaro, lui, il est spécialiste justement du blogging, du marketing, de l'aspect de vendre son savoir, de ce que l'on sait. Il me disait, ah, mais c'est facile. Si tu prends juste cinq mecs que tu coaches, tu en prends cinq par mois à 1 000 euros. Ça fait 5 000 euros. Et voilà. Et l'idée me disait, mais ouais, je me disais, ouais, c'est facile, je vais faire ça. Et arrivé en France, j'absorbais toutes les croyances limitantes des autres. Et je me suis dit, tout d'un coup, mais qui je suis pour faire ça ? Et ça a été très long, en fait. Il m'a fallu un an, en fait, pour me remotiver, retrouver des gens qui faisaient un peu la même chose. Il n'y avait pas grand monde qui faisait la même chose en France. Donc, ça a été un peu difficile. Donc, voilà, je l'ai vécu en plus. Je l'ai vécu des deux côtés, c'est-à-dire le côté être avec des gens qui font ce que je veux faire et avancer très vite. Et le côté ne plus être en contact avec des gens qui font ce que je veux faire et ne pas avancer du tout et même presque régresser. Donc, c'est le conseil du non que je donnerai. Donc, le seul conseil à retenir, c'est de s'entourer, en tout cas pour ce point-là, c'est de s'entourer des bonnes personnes. C'est de trouver une personne qui a atteint ce que vous voulez faire et la côtoyer. Donc, par exemple, participer à ses séminaires, participer à son coaching et puis lui envoyer des témoignages. C'est-à-dire, moi, par exemple, quand il y a des gens qui me suivent, qui vont suivre quelques-unes de mes formations, je vais retenir surtout ceux qui vont revenir vers moi en me disant « Alexis, j'ai appliqué ça et voici les résultats qui vont me donner des témoignages et qui vont me donner un peu une certaine reconnaissance. » Parce qu'en même temps, c'est ce qu'on recherche en tant que n'importe quel être humain quand on aide les autres. C'est aussi une certaine reconnaissance. Donc, moi, mon idée, moi aussi, c'est pareil pour les gens qui me forment, c'est quand je vais suivre une formation, mon idée, c'est d'investir à fond et d'être le meilleur élève et d'apporter des témoignages, d'apporter de la valeur aussi à la personne qui m'a enseigné tout ce qu'elle a enseigné. Alors, par rapport à Internet en général, pour toi, quel est vraiment l'avantage le plus intéressant de cette opportunité qu'est Internet ? Pour moi, le plus intéressant, c'est de ne pas être dans les embouteillages, de ne pas avoir à prendre la voiture, de perdre deux heures par jour dans les transports. Ça s'implique. Voilà. Je pense que tout le monde devrait refuser cette vie de passer du temps dans les transports. Si on peut mener une révolution là-dessus, ce serait bien. Internet permet d'améliorer grandement la qualité de votre vie. En plus, ça vous permet de multiplier le nom de personnes que vous pouvez toucher. Si vous faites un magasin dans une ville, vous avez touché un maximum, peut-être, 2000, 3000 personnes. Et puis, si vous faites quelque chose sur Internet, il n'y a pas vraiment de limite. Donc, il y a à la fois l'aspect exponentiel, mais aussi l'aspect style de vie qui vous permet de vivre n'importe où, qui vous permet de vivre de chez vous, qui vous permet de prendre un mardi après-midi si vous le souhaitez. Et voilà. Et ça, créer sa vie, c'est le but ultime, je dirais. Donc, atteindre une certaine liberté. Super Alexis. Et j'ai encore une question pour toi, mais avant, je voudrais rappeler que le Carrefour des Réussites vous propose de passer à l'action. Parce que ce n'est pas tout d'assimiler de l'information, mais il faut également faire un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième pour vraiment aller vers ses objectifs et atteindre ses objectifs. Et donc, la question que j'ai pour toi, c'est quelle action tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent et qu'ils peuvent faire immédiatement après avoir écouté cette interview ? À la fin de cette interview, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour passer à l'action ? Comme tout à l'heure, j'ai dit que l'un des facteurs les plus importants, c'est de côtoyer des gens qui font ce que vous voulez faire. Ce serait d'aller sur le site, d'aller envoyer un e-mail, de contacter quelqu'un qui fait ce que vous voulez faire et de lui apporter de la valeur, soit lui poser une question et de proposer un interviewé par exemple, ou même d'acheter une de ses formations, de la suivre à fond, et à la fin de donner un témoignage qui déchire et c'est d'être, comment dire, de vous manifester auprès de cette personne. Et par exemple, si vous envoyez un message pour obtenir une interview, si elle ne répond pas, c'est normal. Même moi, je ne suis pas très connu non plus, mais je reçois quand même beaucoup d'e-mails. Et donc, si une personne m'envoie juste un e-mail, il y a des chances que je ne réponde pas. Par contre, si elle m'envoie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois des e-mails, ok. Au bout d'un moment, je vais répondre, je vais dire, ok, c'est bon, d'accord, je vais passer du temps, je vais t'accorder du temps, parce que là, je vais voir que c'est quelqu'un de motivé. Donc, montrez votre motivation auprès des personnes que vous voulez côtoyer, que vous devez côtoyer pour atteindre vos objectifs. Voilà. Donc, si je compromets, il faut vraiment aller vers une personne de manière intéressée et honnête. Il ne faut pas contacter une personne sans même regarder son travail, juste parce qu'elle a réussi dans le domaine dans lequel on veut réussir. Oui, il faut que ce soit quelqu'un aussi qui vous inspire, quelqu'un qui, voilà, donc vous appréciez le travail. Si c'est juste quelqu'un, bon, lui, il a réussi, mais bon, je n'aime pas trop sa tête, ça ne va pas trop, ça ne va pas passer. Donc, autant, comment dire, mélanger les deux, quelqu'un que vous appréciez et absolument quelqu'un dont vous appréciez le conseil. Et je sais qu'il y a certaines personnes, en fait, qui ont peur des personnes qui les inspirent et qui ont réussi. Est-ce que tu as peut-être une astuce ? Oui, j'ai une astuce. Ça me fait penser, en fait, à l'histoire de, par exemple, moi, j'ai recruté quelques coachs et assistants et ils avaient peur, en fait, parce qu'ils suivaient mon travail, ils aimaient ce que je faisais. Et quand j'ai postulé l'annonce, ils avaient peur de répondre. Ils se sont dit, ah, mais si ça se trouve, voilà, je vais devoir lui parler. Donc, ils pouvaient être impressionnés parce qu'ils suivaient mon travail. Donc, voilà. Puis, ils l'ont fait quand même et maintenant, ils ne regrettent pas du tout. Et je vais donner, en fait, une question. C'est une question que je me pose chaque matin, en fait. Je me pose deux questions. Je m'en pose plusieurs, mais il y en a deux d'affilée. Il y en a une, c'est qu'est-ce que je sais que je dois faire absolument, mais qui me fait peur, qui est en dehors de ma zone de confort ? Donc, je vais écrire la chose que je dois faire dans les 24 heures et qui me fait peur. Et ensuite, j'écris, quelle est la pire chose qui puisse arriver en faisant ça ? Et en général, chaque fois, ma réponse, c'est, bah, rien de spécial. La personne va m'ignorer. C'est ça, typiquement, mes réponses. Donc, vous demandez, dès que vous avez peur de se demander, quelle est la pire chose qui va arriver si j'écris un mail à cette personne ? Voilà, la pire chose, c'est qu'elle va vous ignorer, quoi. Elle va voir votre email et puis elle ne va pas répondre, en fait. Voilà. Donc, quelle est la pire chose qui va se passer ? Génial. Il n'y a pas grand-chose qui peut nous arriver quand on contacte quelqu'un par email. Oui, exact. Et de toute façon, il y a la technique d'insister huit fois, quoi. Insister huit fois et normalement, vous êtes sûr d'avoir au moins une réponse. Insister huit fois de manière, forcément, il ne faut pas non plus, comment je vais dire… Oui, on apporte de la valeur. Voilà, oui. Ça montre que c'est quelqu'un de motivé. Moi, si quelqu'un m'envoie un email au bout de la huitième fois, je vais dire, bon, d'accord, ok, je vais répondre à tes questions. Je vois que tu es motivé et je vais même être flatté, en fait, qu'une personne insiste autant pour me rencontrer et pour me poser des questions. Eh bien Alexis, merci beaucoup pour ces astuces et ce partage très, très intéressant et inspirant même. On te retrouve en janvier pour cette conférence que tu nous as préparée et qui, j'en suis sûr, va apporter énormément de valeur, comme les conférences des neuf autres experts d'ailleurs. Je vous invite à vous inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien qui apparaît sur la vidéo ou bien en allant sur le site du Carrefour des Réussites, donc www.carrefourdesreussites.com parce qu'on va vous offrir vraiment de la valeur. Donc, je le rappelle, c'est un événement gratuit qu'on a vraiment le plaisir d'organiser au sein du Carrefour des Réussites. Je te remercie Alexis et donc à très bientôt. Salut David, merci à bientôt à tout le monde. Ciao. Salut David, merci à bientôt. Sous-titrage ST' 501